Bonjour, on va peut-être faire un tour pour tout se présenter parce que là le but, vous l'aurez bien compris, c'est pas que moi j'occose et que vous écoutiez, je ne le ferai pas. Ah merde ! Du coup, moi c'est 0-0-0-C, je développe un peu plein de trucs à droite à gauche, voilà, sur la Wikipedia francophone. Voilà, je suis admin aussi. Je vais faire le tour rapidement. Toi ! Je suis frère ma wiki, le petit nouveau, dans le sens où ça fait qu'un an et demi que je suis là. Mais j'ai eu le temps déjà de faire planter le serveur Wikimedia une fois. Et donc j'ai un bot qui tourne avec pas mal de scripts sur Pwikibot, mais je fais pas mal de trucs côté technique, côté divers et varié là-dedans. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sylvain, alias Hcrow, je suis l'admis système de Wikimedia France. Voilà. Mathis Benguigui, alias Mathis B sur les projets. J'ai fait un peu de modifications de modèles, mais c'est plus trop le cas actuellement. Je n'ai jamais vraiment fait de technique sur Wikimedia, mais je suis étudiant en informatique IRL. Guillaume, alias Xen92. J'ai surtout un bot sur Wikidata pour importer les monuments historiques. Un petit peu sur Wikipédia pour corriger les fautes d'orthographe. J'ai un bot qui a été codé essentiellement en 2009, qui tourne encore aujourd'hui avec quasiment le même code. J'ai écrit quelques outils en javascript qui ne sont pas tous cassés et je passe pas mal de temps quand même à corriger les scripts de PT, que ce soit les miens ou les autres, voire des outils écrits dans des langages préhistoriques que des gens utilisent encore. Christophe Jaillet, Drongou. Moi, j'ai été surtout impliqué dans les rapports de bugs de l'éditeur visuel, principalement dans l'éditeur visuel. Lucien, sur les projets on connaît comme LTRLG, mais ce n'est pas une bonne idée d'essayer de prononcer. J'ai fait un peu des scripts, des modèles, tout ce qui passait quand j'avais envie. La merveille, moi j'utilise quelques gadgets, mais sinon je ne l'ai jamais développé. Nicolas, moi j'ai créé une entreprise qui propose des services autour de MédiaWiki, qui s'appelle Wikimallet. Et moi j'utilise, bien sûr je peux créer des modèles et les modifier, et j'utilise aussi Sémantique MédiaWiki, mais pas sur les projets de la fondation. Partenu tout le monde, désolé. Nicolas. D'accord. Je m'appelle Yann, je travaille surtout sur le dictionnaire anglophone, et programmation des modules, et parfois des boîtes, des petits scripts. Benoît Rochon, nom d'utilisateur, Benoît Rochon. J'ai travaillé beaucoup sur les modèles avant le LUA, principalement sur les infobox V2 et V3, dans l'occupédiant français, puis aussi dans la documentation aussi, qui est souvent une grosse lacune. Tu peux te présenter, tu peux te présenter. Oui, donc Step35, Sébastien Bayou. Je ne contribue plus beaucoup sur Wikipédia, par contre je me suis... Enfin, quand je contribue, je me suis un peu occupé de techniques, de commons, JS, et de l'espace de nom MédiaWiki. Sinon, j'ai été impliqué, enfin j'ai participé aussi aux activités, enfin à la technique dans l'assaut Wikimedia, avec Sylvain. Et voilà. Et puis sinon, à titre professionnel, je travaille sur MédiaWiki maintenant, en freelance, on va dire. Ok, alors juste à la merveille, ça va vraiment être plutôt technique, donc je ne sais pas si... Ok, non mais je ne sais pas, je ne t'ai jamais vu en fait sur les projets dans la partie technique, donc... Deux secondes, j'ai mis les noms au fur et à mesure, s'il y a des fautes, je vais... sur le pad. Donc le pad est accessible depuis le programme, vous pouvez y aller dessus, le remplir. Donc voilà, le but là, ça va vraiment être de parler de plein de trucs sur la Wikipédia francophone ou sur d'autres wikis de la fondation. Des problèmes qu'on rencontre souvent en tant que développeur, les trucs où on voit que ça ne marche pas, ça casse tout les cinq minutes. Donc, essayez de faire un peu un point sur un peu notre dette technique, etc. Pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire et essayer d'établir... Sinon une to-do list, sinon des bonnes conventions, enfin... Ça vous convient tous ? Donc, s'il y en a qui veulent commencer par quelque chose... Allez-y. Sinon j'ai des petites idées, mais... Moi je vais parler pour la Wikipédia francophone parce que c'est le projet sur lequel je suis le plus actif. On a un gros boulot à faire là-dessus et qui aujourd'hui fait un petit peu à l'arrache quand on ne peut vraiment pas faire autrement. C'est corriger tous les scripts qui sont actuellement en gadget ou en script utilisateur et utilisés par beaucoup de monde. Parce qu'une grande partie d'entre eux sont codés avec les techniques d'il y a cinq ou dix ans, c'est-à-dire en travaillant directement sur le HTML, en utilisant les vieux bouts de code de wikibits.js qui sont complètement dépréciés et qui disparaissent petit à petit, ou d'utiliser les nouveaux outils fournis par l'API Javascript et l'API tout court pour faire les accès aux données et les modifications. Donc là régulièrement, au minimum une fois par mois, on a un script qui arrête de fonctionner. Il y a des utilisateurs qui soit cessent de l'utiliser ou se plaignent pendant une semaine, deux semaines, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien se dévouer pour le corriger. Je pense qu'on pourrait être plus proactif là-dessus. En regardant la liste des gadgets les plus utilisés, on a des statistiques là-dessus sur gadget usage il me semble. Donc prendre un petit peu d'avance sur la casse. Et il y a aussi des problèmes qui sont moins connus mais qui ont été signalés par quelques contributeurs qui ont regardé les codes sources pendant des gadgets qui présentent des failles de sécurité critiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui forge une page wiki en cliquant juste sur le bouton modifier sans être admin, sans même avoir un compte sur le projet, peut déclencher des actions en tant que l'utilisateur qui visite cette page à partir de gadgets mal conçus. Et ça c'est grave en fait, il faut qu'on travaille là-dessus. Ok, donc là j'affiche la dite page, la gadget usage et l'écran. Donc il montre les gadgets activés par défaut sur l'équipier des francophones et ceux qui sont très utilisés. Sur à propos de la sécurité, je sais qu'à la fondation il y a un ou peut-être deux ingénieurs sécurité. Éventuellement on peut peut-être leur demander de se pencher sur... Je sais pas, peut-être faudrait dégrossir le terrain dans un premier temps, faire une liste, enfin... Juste pour éviter toute ambiguïté, c'est pas un problème de compétence, je pense qu'on les a largement, c'est juste un problème de main-d'oeuvre. Donc si la fondation est effectivement du monde qui a du temps de disponible, je pense même qu'il en faille pas énormément, c'est une bonne chose à prendre. Parce que ça, enfin, je dis que ça concerne tous les contributeurs, ça inclut les administrateurs et les contributeurs qui ont accès à des informations sensibles, comme le check-user, il y a des informations qui peuvent fuiter depuis ces coûts-là. Ouais, donc c'est un problème à la fois de... de main-d'oeuvre, comme tu disais, mais je pense que la main-d'oeuvre, au final, quand on regarde juste là la Wikiconvention, on en a de la main-d'oeuvre, enfin... Je pense que des gens qui connaissent le JavaScript et tout, c'est pas ça qui manque, c'est ça. On manque, enfin, plus de temps, de personnes motivées, d'organisation, quoi. De main-d'oeuvre disponible. Voilà. Et aussi, à ma vie, l'aspect organisationnel, c'est important parce que, enfin... Là, enfin, j'ai des compétences en JavaScript, je sais pas quoi faire concrètement pour améliorer le truc. Donc, je pense qu'une piste de réflexion, ce serait ça, ce serait... Attends, j'ai juste affiché une page. C'est-à-dire, lister un peu les choses à faire en JavaScript. Je sais pas s'il y en a qui sont allés sur le projet JavaScript ces derniers temps. Est-ce qu'il y en a ? Et alors ? T'as eu peur ? J'ai eu très peur, j'ai fermé la page et j'ai rien fait. Ce matin, pendant l'atelier, j'ai fermé la page aussi rapidement. Je savais pas qu'il y avait une page qui réporterait les trucs JavaScript, en fait. Ça peut être un second sujet à lancer. Il y a quelques années, maintenant, il y a le projet JavaScript qui a été lancé par Dr. Bynes, qui a malheureusement arrêté de contribuer depuis, dans lequel il avait fait un énorme effort de documentation de tout ce qui se faisait à l'époque, donc essentiellement basé sur Wikibits et les bouts de cotes qui étaient présents dans le common.js local et la Wikipédia francophone. Aujourd'hui, c'est la seule doc de qualité, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi il y a guillemets, qui existe en français, à ma connaissance. Le problème, c'est que tout ce qui est documenté dedans est soit déprécié, soit une mauvaise pratique, soit trop verbeux par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et la plupart des gadgets et des scripts utilisateurs qui sont utilisés aujourd'hui utilisent encore ce modèle-là pour la bonne raison qu'une grande partie d'entre eux ont été codés ou modifiés par Dr. Bynes à l'époque. Alors là, par exemple, juste un aparté sur ce que je disais avant, je suis remonté de 4-5 messages sur la page de destruction du projet JavaScript. On est en 2015, soit. Donc, c'est un peu mort comme projet, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il faudrait le restructurer ou si il faudrait tout simplement faire plus de promotions ou je ne sais pas, pour essayer de... Tu voulais dire ? Ouais, c'est juste une petite idée comme ça, mais à l'époque où le projet avait été lancé, je sais que moi, j'étais souvent sur le bistrot, c'est moins vrai aujourd'hui, mais dès que quelqu'un avait une demande technique, la première chose que je faisais, c'était de mettre un lien vers le projet JavaScript. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait plus trop. Soit il y a quelqu'un qui est capable de répondre tout de suite et la personne le fait, soit la demande est perdue sur le bistrot et n'aura jamais une réponse. Il faut faire un bout qui répond automatiquement. C'est une idée, hein ? Il faut la creuser, voilà. Ouais, il faut dire d'aller poser la question là-bas, c'est aussi comme ça qu'on fait... Mais en même temps, il faut quelqu'un répondre sur le projet JavaScript. Si les gens posent la question sur le bistrot, c'est qu'il y a plus de réponses sur le bistrot, justement. Même ceux qui modifient régulièrement des gadgets, on les voit peu sur le projet JavaScript. Typiquement dans les choses dépressées que signalait Arcanosis, par exemple, toute l'aide sur Ajax et tout, qui sera à refaire. Actuellement, le code qu'il y a là, on le fait en une ligne, quoi. Il est magnifique, d'ailleurs, ton exemple, parce qu'il contient tous les trucs qu'il faut signaler. L'usage de Sajax init object qui est complètement déprécié. La composition des adresses à la main, donc un truc qui peut péter du jour au lendemain si jamais il y a un changement dans le back-end de MediaWiki. Aujourd'hui, ça s'est complètement rempli par l'API JavaScript. Pareil, les requêtes Ajax, ça prend une ligne aujourd'hui de faire ça. Et il y a un très joli innerHTML égale quelque chose. Et là, ça doit attirer votre attention directement parce que s'il y a du HTML dans la partie de droite, on a fait une ingestion de code potentiellement arbitraire. Je vois aussi une utilisation directe des WG quelque chose, les variables globales qui sont censées disparaître un jour et qui surtout peuvent être modifiées par n'importe quel autre script à un autre moment. Effectivement, les variables globales ont déjà disparu, notamment pour les gadgets qui sont systématiquement chargés par resource loader, maintenant qu'on le précise ou non dans GadgetDéfinition. C'est-à-dire qu'on a plein de gadgets qui ont une petite documentation qui précise si vous voulez personnaliser le comportement du gadget, définissez telle variable. Le problème, c'est que le gadget n'a pas accès à la variable de l'extérieur. Il faut toujours définir window.la variable et modifier gadget pour qu'il accède à window.quelque chose. Ou mieux utiliser les primitifs de configuration qui sont dans l'API maintenant. Je pensais plutôt au global défini par MediaWiki. En fait, les WG, serveurs WG, script et compagnie. Effectivement. Alors, typiquement, le code, là, qu'on a vu dans le cas d'Ajax, maintenant, juste telle ligne, voilà. On le fait proprement avec l'API qui est directement inclus dans le code que cette API sera mise à jour et le script continuera de fonctionner. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faudrait utiliser dans tous les gadgets, dans tous les scripts, entre autres. Au-delà de la documentation technique, il y a un autre sujet de documentation sur le projet JavaScript qu'il faudrait traiter aussi. C'est relire toutes les documentations utilisateurs qui, actuellement, sont dans des sous-pages du projet JavaScript pour la plupart, qui ne sont pas souvent user-friendly. J'avais commencé à en réécrire quelques-unes dans l'espace aide qui est beaucoup plus pertinent pour des aides et il y a un énorme travail là-dessus aussi. Il y a quelqu'un qui prend des notes ? Ouais. Là, en tout cas, on parle d'une charge de travail quand même assez importante de réécrire tous les scripts, enfin, mettre à jour tous les scripts. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans un premier temps, regarder rapidement, enfin très rapidement, je veux dire, et puis peut-être marquer dans la page des gadgets, dans les préférences, marquer script susceptible de se casser ou script déprécié, un truc comme ça, pour au moins avertir que ça peut le casser ? C'est pas vrai que tu mets un pop-up ? Non, mais c'est vrai. Tu as l'air que l'utilisateur, qu'il a un truc qui, quand ça passe, il est moins verré. Enfin, oui, un moyen d'avertir, en tout cas, dans un premier temps. C'est pareil, mais il y a des infos, disons, c'est mal. Ouais. Alors, j'avais juste, au dernier hackathon, j'avais fait une page, justement, qui se marise, qui récapitule certaines tâches à faire là-dessus. J'essaie juste de la retrouver. J'ai retrouvé. Donc, c'est ça, au dernier hackathon, j'avais commencé, j'avais profité d'être au hackathon pour commencer à refondre un certain nombre de gadgets. Quand je dis refondre, c'est, on garde les mêmes fonctionnalités, mais on écrit le code de façon, enfin, on vire tout dans un code et on remplace ça par des façons de faire actuelles. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, ne pas faire des recettes Ajax à la main, mais utiliser l'API proposée par MediaWiki, ce genre de choses. Peut-être que c'était ça, par exemple. Donc, si vous cherchez des trucs à faire, donc là, il y a une analyse de tous les gadgets, et il faut les passer en rue. Et ça demande du travail, quoi. On passe peut-être une heure ou deux par gadget, ouais. Le lien, il est sur... Il y a un pad, d'ailleurs, par rapport au... Ouais. Je mets le lien directement dans le pad. Le pad, tu peux le trouver depuis le programme. Alors, donc, oui, j'ai parlé de la centralisation. Moi, ça, c'est un doux rêve, actuellement. Ce serait bien, mais... Je ne sais pas si quelqu'un veut en parler, mais... Il y a un ticket sur Fabricator. Parce qu'aujourd'hui, ça ne dépend pas de nous. Enfin, si, ça dépend de nous, mais en tant que développeur MediaWiki, c'est-à-dire pas avec la casquette développeur de script, on n'a pas ce qu'il faut aujourd'hui pour faire une bonne centralisation des gadgets. Soit on copie-colle le code, on a des bonnes performances, mais les codes ont tendance à diverger après en fonction des modifs sur chaque wiki. Soit on fait un w.loader.load d'un script qui est sur un autre wiki, et on court-circuit complètement ressource-loader, ça fait des requêtes HTTP en plus, le code n'est pas compressé, et un utilisateur qui a plusieurs dizaines de scripts, il va avoir une page qui est lente, il va se plaindre, et, en fait, c'est juste à cause de ça, quoi. T'en parler des problèmes de traduction que ça apporte, parce que généralement, ils sont mal traduits, et que c'est sur un autre wiki, c'est pas forcément évident de mettre à jour non plus. En fait, ce qu'il faudrait, c'est centraliser tous les gadgets sur un... Un wiki. Guérit, ou un truc comme ça, quoi. Un vaisseur à faire sur l'air. Avec un robot qui les redescend sur tous les wikis qu'ils utilisent, ça pourrait être une solution, ouais. En attendant mieux. Ou comme pour les messages système, une intégration automatisée dans le média wiki. Dans deux ans ? Ceci dit, l'idée du bot est pas mal, parce que ça se met en place relativement rapidement, et si on fait ça après un passage sur Grip, on va aussi résoudre en même temps le problème des modifs qui sont faits à l'arrache sur des scripts en production, qui font qu'il y a un script qui reste en panne pendant une demi-journée, parce qu'il y a une modif qui corrige un bug, mais qu'on ajoute deux autres, et que personne n'a relu juste derrière, quoi. Après, reste le problème des traductions. C'est pas très présent sur les wiki monolangues, mais sur Wikidata, j'ai refait un gadget récemment. J'ai changé le nom d'un certain nombre de boutons, etc. Et du coup, je l'ai toujours pas mis en prod, parce que j'ai pas les nouvelles traductions en norvégien et en polonais, et je sais plus quelle autre langue qui était dans l'out script. Je connais pas l'API de MediaWiki pour JavaScript. Il y a rien qui est prévu pour tout ce qui est internationalisation ? Je te montre dans 15 secondes. Mais est-ce que, Sylvain, justement, tu peux pas mettre en pro de la partie que t'as faite et laisser d'autres le faire, ou demander à d'autres de le faire ? Si, ça va se finir comme ça. Voilà, là, t'as des exemples sur l'écran de comment internationaliser des trucs. En gros, t'as une variable messages qui est au début et qui contient les strings. C'est ça. Du coup, c'est au début du script, c'est dans le script. Donc, en général, tu fais un template que tu colles à côté dans la page de discussion en mode remplissez-le, s'il vous plaît. L'idéal, ce serait que ce soit dans l'API, quoi. L'idéal, ce serait qu'il y ait une solution qui soit simple pour que les gens qui peuvent traduire puissent le faire facilement sur une page à part et sans se retrouver au milieu du code de JavaScript, de tout le truc, quoi. Sur le principe de Translate Wiki. Par exemple. On revient à l'intégration automatisée via les messages systèmes. En sachant qu'actuellement, les messages systèmes, on peut les récupérer grâce à un petit code JS aussi. Je n'ai pas d'exemple ici, mais t'as un petit truc qui permet de récupérer des messages systèmes. Non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on utilise le principe des messages systèmes. Oui, oui. C'est utilisé, mais sur certains très gros gadgets. Mais c'est très rare parce que ça nécessite d'avoir un admin qui va te créer des nouveaux messages systèmes. Ça nécessite d'aller les gérer avec Translate Wiki derrière. Enfin, c'est lourd. La façon dont c'est possible de le faire en plus aujourd'hui, ce n'est pas optimal du tout. C'est fait dans l'Iverset. Il y a une partie des messages de l'interface de l'Iverset qui proviennent des messages systèmes. Il y a une grosse requête qui récupère tous les messages systèmes. C'est des requêtes HTTP en plus dans les scripts. Sur un gros script comme l'Iverset qui reste allumé pendant des heures, c'est acceptable, même si c'est douloureux. Sur des petits scripts qui sont chargés à chaque changement de page, ce n'est pas envisageable comme approche. Est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer ça ? Il faudrait pouvoir inliner des messages systèmes dans le code JS et que ce soit distribué par resource loader. Ça ne me semble pas trivial comme changement. Ça pourrait faire partie de ce qu'ils ont tenté de refaire pour les gadgets 2.0, où ils voulaient les déclarer plus dans une page spéciale avec une vraie structure derrière, où ce serait plus intégrable que le système actuel, où on est obligé de remplir MediaWiki Gadgets un peu à la main gadget définition. Ce serait beaucoup plus faisable en tout cas là. que c'est un travail à mener. Sinon, il y a un truc aussi, un travail à mener, c'est le retrait des anciens gadgets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gadgets actuellement en place. Je parle sur Wikipédia, Frontal Phone, mais c'est vrai pour à peu près tous les wikis. On a créé un gadget il y a 2, 3, 5 ans. Il marche super bien. Mais entre temps, la fonctionnalité a été IntelliG MediaWiki. Ça arrive souvent ou quelque chose de très similaire à IntelliG MediaWiki. Et ces gadgets sont toujours là, sont activés par beaucoup d'utilisateurs, continuent à tourner, peuvent toujours avoir des faits de sécurité machin et tout. On doit s'occuper de leurs codes alors qu'ils sont au final plus utiles présentement. Sur ce point-là, il faut faire attention quand même parce que certains gadgets qui pourraient entrer dans cette catégorie-là à la première vue du genre VerifoMon sont utilisés pour d'autres choses sur d'autres wikis. Et VerifoMon, par exemple, est utilisé sur le Wiktionnaire pour repérer les mots qui n'ont pas de traduction dans certaines langues. Mais c'est un travail à faire wiki par wiki. Ce n'est pas un travail à faire sur tous les wikis, bien sûr. Oui, mais il est importé depuis Wikipédia, donc ça veut dire qu'il faut faire un petit peu attention. Bien sûr. de l'intérêt de les centraliser encore une fois. On a un moyen de lister sur quels wikis sont utilisés javascript données ? Si maintenant sur Commons, ils importent un truc depuis la wikipédia francophone, on n'a pas le moyen sinon d'aller sur tous les wikis, faire une recherche. Mais tu as des outils automatiques qui peuvent faire des recherches globales justement pour les appels javascript, ça existe. Après, pour le problème dont tu parles avec Wiktionnaire, ça peut être, j'ai envie de dire, assez simplement contourné, simplement en retirant le gadget de la liste de gadget definition sur Wikipédia en français. et de ne pas le retirer, de laisser le code tout en l'enlevant des préférences. Donc il est plus activé et activable. Dans ce cas, le risque, c'est aussi que, dans le cas de bugs qui apparaissent, parce que Mediowiki change, il y a moins de support pour eux. D'où l'intérêt, dans ce cas-là, de vraiment avoir un dépôt central où on les gère proprement. Et dans ce cas-là, ce serait... Sachant que les gadgets qui sont pas dans les gadgets, on peut quand même les utiliser et qu'obtenir. En sachant que, du coup, si c'est un gadget qui est plus utile sur Wikipédia francophone et qui est utile sur d'autres wikis, ce serait l'occasion de délocaliser le code. Et de faire en sorte que ce soit les gens de ce wiki qui s'occupent du code. Parce qu'en tant que wikipédien, j'ai aucune idée des besoins des wikis sourciens. Par exemple, je sais pas, j'ai dit un truc au pif. C'est un gadget qui est utilisé que par des wikis sourciens qui est sur Wikipédia. Enfin... Mais ce que je dis, c'est juste qu'il faut qu'on y fasse attention et qu'on dégage pas tout violemment sans prendre un peu le temps de regarder ce qui se passe avant. Tout à fait, bien sûr. Et ce que je marquais ici, c'est qu'il faut le faire par étapes progressives. Il faut repérer les gadgets en question, avertir tout le monde, vérifier. Et ensuite, seulement au bout d'un moment, au bout de quelques mois, les retirer de manière effective. J'ai mis dans le pad des liens vers les tâches fabricateurs à propos de centraliser les gadgets, les modules l'UA et les modèles. Voilà. C'est ambitieux, mais voilà, j'ai mis la tâche fabricateurs. Et puis, en parcourant rapidement les commentaires sur fabricateurs, j'ai remarqué aussi qu'il y a un groupe de développeurs au niveau international. Il y a la page sur Meta, un groupe de développeurs qui fait apparemment ce qu'on fait actuellement, mais au niveau international. Je n'ai pas lu en détail. Après, apparemment, ça s'est créé pendant le hackathon à Vienne, il y a six mois. C'est assez récent aussi. C'est quoi, pardon, ce qu'il y avait ? Apparemment, il y a une task force. Oui, il y avait eu une discussion au hackathon, donc j'y étais, sur la centralisation des gadgets. En gros, si j'en ai sorti, c'est compliqué. Voilà, je vous ai résumé. Et, enfin, aucun plan défini, aucun... Mais c'est pour ça, enfin, il faut être force de proposition, quoi. Et pas forcément attendre que ça vienne, quoi. C'est là que ça aurait été utile que Trisex soit là. Bah, c'est lui qui l'avait fait, justement, je crois, qui l'animait. Alors, moi, il y a un sujet qui comprend une grosse partie technique relative au dictionnaire, sur lequel j'ai commencé à faire des spécifications de besoins et sur lequel j'apprécierais d'avoir des suggestions, des retours. Donc, l'idée, l'objectif, déjà, c'est, en tout cas tel que je le conçois, de faciliter l'utilisation, enfin, la contribution au dictionnaire par les nouveaux contributeurs, d'une part, et en même temps, de faciliter l'exploitation automatisée des données qui sont dans le dictionnaire. Bon, pour l'instant, je me focalise sur le dictionnaire francophone, ce qui est déjà beaucoup. sachant que chaque dictionnaire a sa petite tambouille sur la façon de structurer les articles. Actuellement, aussi, il faut savoir qu'il y a l'équipe de Wikidata, donc Wikimedia Deutschland, qui travaille sur une implémentation d'un projet qui est essentiellement pour objectif d'aider les dictionnaires à centraliser des données. Donc, moi, j'ai lu leurs propositions et ça ne m'a pas plu. C'est ce qui m'a aussi poussé à faire ce que je fais actuellement, là. Donc, voilà pour un peu le contexte. Et au niveau d'où j'en suis actuellement, j'essaye déjà, d'une part, pour le dictionnaire français, de tout regrouper. En tout cas, j'ai fait une proposition de regrouper toutes les informations liées à une entrée. Donc, un lexème, pour utiliser un gros mot linguistique, dans un seul modèle. Donc, c'est une idée. Je suis ouvert aux critiques et autres propositions. Et d'autre part, le fait de pouvoir réutiliser, par exemple, un mot peut... À mon sens, on peut pouvoir réutiliser une définition d'un mot sur plusieurs articles. Typiquement, pour un adjectif féminin, masculin, la définition du mot, c'est la même. Bon, après, comme tout, ça peut être sujet à débat, et ça peut être juste dans un cas général et pas d'exception. Bon, si ça vous intéresse les détails plus lexicologiques, je vous invite à aller lire les longues discussions sur le dictionnaire. Voilà, je ne sais pas si ça vous inspire déjà. Déjà, si ce que j'ai exposé rapidement, ça vous parle. C'est compréhensible ce que je raconte. Et si ça vous inspire des choses. Je vais rajouter ça dans le panier. Je peux tenter une reformulation et tu me dis si j'ai pas compris du tout ou si c'est ça. En gros, tu as des données qui, jusqu'ici, sont réparties sur plusieurs pages différentes que tu as regroupées au sein d'un même modèle. Et que tu veux générer de nouveau plusieurs pages différentes à partir de ce modèle qui centralise plus de données. Alors, actuellement, il n'y a pas vraiment des données qui sont réparties sur plusieurs pages. Au contraire, il y a des pages qui n'ont pas vraiment de contenu. Typiquement, un adjectif au féminin, il y a simplement un renvoi vers l'article ou, de manière plus générale, l'inflexion. Par exemple, un verbe conjugué envoie vers le verbe à l'infinitif en français. Alors, c'est quelque chose qui est issu de l'usage des dictionnaires aussi, mais qui, finalement, ne répond pas à une contrainte forte au niveau de ce qu'on peut faire dans le dictionnaire. Quand j'atterris sur l'article jouons, il n'y a pas de raison que je n'ai pas la définition directement du verbe plutôt que d'avoir le temps, la personne du verbe et une redirection vers jouer. Donc, ce n'est pas tant qu'il y ait une forte répartition, enfin, une distribution des données actuellement, quoique il y ait des articles où c'est le cas. Mais dans le cas général, c'est plutôt qu'il n'y a pas de données sur la plupart des articles alors qu'on pourrait, on devrait en tout cas pouvoir réutiliser ce contenu, une partie des contenus quand c'est pertinent sur les différents articles, les différentes flexions. Mais ce n'est pas Wikidata qui va faire ça ? Alors, Wikidata, ce qu'eux, ils proposent, c'est de stocker des données, on va dire de manière compréhensive, donc avec ce qu'ils appellent le modèle Lexem, mais dans lequel ils veulent mettre bien plus que des Lexem, dont des locutions, et je vous passe encore les détails lexicologiques. Donc, mais ce n'est pas tant le souci de où est-ce que ça va être placé, si ça fait partie de la problématique, où est-ce qu'on va poser ces contenus et pouvoir les réutiliser ensuite, sachant que de la part de la communauté, c'est une des exigences, c'est que les modifications doivent pouvoir être faites, et que je dois pouvoir modifier directement les articles sur le dictionnaire et que les données soient impactées là où elles sont stockées. À la limite, l'utilisateur final, il ne doit pas se soucier, effectivement, d'où sont stockées les données. Par contre, il doit pouvoir réutiliser certains matériels descriptifs. Alors, pour changer un peu, par exemple, l'étymologie, l'étymologie d'un mot avec une flexion, c'est généralement, donc, par exemple, un verbe conjugué, c'est la même étymologie quasiment. Si on met, par exemple, dans jouons, à mise à part le on, qu'on peut mettre en complément, mais on doit pouvoir utiliser une bonne partie du matériel descriptif, de l'étymologie, de jouer. Après, où sont stockées ces données ? Ça, c'est, en fait, un des sujets sur lequel j'aimerais bien avoir vos avis. Et après, sur où on les stocke, et comment on permet à l'utilisateur de les réutiliser, sachant que, à mon sens, c'est pour ça que j'avais proposé de mettre par l'exem un seul modèle, plutôt que d'utiliser plus ou moins la wiki syntaxe directement dans l'article du code. Bon. En l'occurrence, le modèle ferait partie de la wiki syntaxe, mais les utilisateurs n'auraient pas à apprendre autre chose que, ben, vous remplissez. Donc, moi, mon idée, c'était une ligne, c'est un... c'est un paramètre, et donc, avec un nom explicite, par exemple, définition une étymologie, une, parce qu'on peut avoir plusieurs étymologies pour un mot, donc, c'est un exemple, et... etc., pour chaque paramètre, avec un égal, et la personne remplit la valeur. Bon. Les retours que j'ai eus, c'est que, aussi, et ça, je vais être très attentif aux retours que me fait la communauté, parce que je veux autant que l'utilisation soit plus simple, et donc, pour revenir au début de ma phrase, j'ai tendance à faire des phrases à rallonge et faire mes pensées un peu partout. Mais, oui, donc, l'idée, c'est de faciliter aussi la vie des nouveaux utilisateurs, et donc, d'utiliser ce modèle unique avec Data Template qui documente chaque champ et qui permet, finalement, d'avoir des données structurées, de remplir... Je sais pas si tout le monde connaît Data Template ou pas. Bon. L'idée, c'est que... Template data. C'est dans l'autre sens. Template data. Autant pour moi. Bon. Vous voyez que je suis un expert du domaine. Mais toujours est-il que je trouve le principe très intéressant puisque ça permet, avec l'éditeur visuel, de modifier les modèles avec des champs qui sont documentés. Mais ça serait pas simple, des écoutes particules. Par exemple, j'ai utilisé la principale de jouer du touchy-técnologie, la définition, la machin, et après, quand on parle... Alors, j'ai trouvé l'intégralimentique, à dire que c'est la définition, et après quand on parle des petits-pétit, on met les gestes. Alors, une de mes problématiques, c'est que je dois me mettre d'accord avec la communauté sur la définition du terme simple. Parce que pour moi, un modèle avec un paramètre par ligne qui a un nom explicite, ça me paraît suffisamment simple. Mais j'ai eu des retours, comme quoi ça a complexifié par rapport au fait d'utiliser des dièses et des étoiles qui sont utilisées actuellement pour commencer une définition. Donc, si je commence à leur proposer d'utiliser des soupages pour chacun des éléments, je pense qu'ils vont voter, lancer un vote pour me brûler ou quelque chose comme ça. Voilà. Techniquement, je comprends l'idée de simplicité, mais il faut que je prenne largement en compte aussi la conception de la simplicité de la communauté. Juste une précision. Je pense que tu as mal compris ce que je voulais dire. Il voulait utiliser un PlayData pour documenter son modèle, pour ensuite pouvoir utiliser son modèle dans l'éditeur visuel. Oui. Oui, oui, oui. Le champ, par exemple, de ton modèle, c'est pas un équipe de test, c'est un champ qu'on prendrait du string. En l'occurrence, je ne sais pas si je comprends bien ton... L'interface n'est pas vraie, du genre de manier, en fait, pour en fonction parler. Sur ce qui est de TemplateData, quand même, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que TemplateData, c'est pas uniquement l'éditeur visuel, et que TemplateData, aujourd'hui, permet de documenter des choses que l'éditeur visuel n'est pas capable de faire, genre modifier du Wikitext, des nombres, des choses comme ça. Alors, il y en a peut-être qu'ils ont donné de quoi on a été fait depuis, je ne sais pas, je n'ai pas trop touché. Mais ils ont un énorme retard sur la réutilisation des données qu'on a mises dans les modèles. Ouais, non, mais après, si tu fais une interface sympa... Et ça peut être une occasion de dire, maintenant, on les utilise vraiment, on en a besoin, il faut vraiment que vous développiez les fonctionnalités derrière. Bah, typiquement, par exemple, le type d'un mot, ça devrait pouvoir être sélectionné dans une liste déroulante. Là, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on utilise un modèle, et il faut soit déjà être expérimenté et savoir qu'il y a tel et tel modèle. Alors, parce qu'on utilise abondamment les modèles dans le Bictionnaire. Et donc, moi, j'ai déjà fait pas mal de contributions, mais je me retrouve quand même souvent allé sur la page structure des articles du Bictionnaire. Donc, en matière de user-friendly, on a fait mieux aussi. Donc, effectivement, je ne dis pas que ce que je propose de but en blanc, c'est parfait, tout ça. Et c'est justement... L'objectif, c'est d'avoir des retours, justement, comme ce que tu proposes. Sinon, il faudrait peut-être mettre en place des des jets pour avoir une interface d'édition de ton modèle plus simple. Tu peux créer, par-dessus l'éditeur visuel, des des jets. C'est-à-dire que l'éditeur visuel est « paramétrable », c'est-à-dire est tout aussi extensible que tout le reste de Wikipédia. Et du coup, si tu as un modèle et que maintenant, au lieu d'écrire M ou F pour masculin, féminin, tu veux des cases à cocher, eh bien, tu peux faire un gadget qui, quand tu as édité ce modèle précisément, va afficher des cases à cocher au lieu d'un champ texte, etc. Et tu peux faire ça pour plein de trucs. Tu as pu utiliser la dépendre de l'éditeur visuel. Je pense que si tu veux continuer cette solution, passer par un gadget qui va… Je pense qu'il ne faut pas que tu attendes que l'éditeur visuel, nativement, supporte exactement ce que tu veux faire. Mais il faut créer ce dont tu as besoin, ce dont le Xenar a besoin. Sur ce point-là, est-ce que tu as de la documentation qui est lisible, qui n'est pas juste la doc technique extraite du code, où on a un point de départ parce que je n'ai pas trouvé jusqu'à maintenant ? Alors, il y en a une. Juste là, dans les 5 minutes, je ne sais plus où elle est. Je pourrais te la retrouver, mais pas dans les 2 minutes, là. Mais il y a une doc qui existe, qui explique un peu sur Mediawiki.org, qui explique un peu la structure, justement, des… Je pense que ce n'est pas dans les gadgets, je regarde des ondes, en parallèle. Mais dans tous les cas, c'est aussi une réflexion à avoir sur les gadgets de manière plus générale. C'est quand on va recoder un gadget, quand on va repasser, si on repasse dessus, ou quand on crée un nouveau gadget, essayez de le penser tout de suite aussi pour l'éditeur visuel. Ça fait du boulot en plus. Enfin, si c'est quelque chose qui va traiter de code ou tout comme ça, ça fait du boulot en plus, tout à fait, mais ce serait bien d'essayer de commencer à intégrer, justement, l'éditeur visuel, en fait, dans les gadgets. Et c'est d'autant plus important qu'actuellement, il y en a qui doivent connaître l'éditeur de source qui est en bêta, enfin, l'éditeur Wikicode 2017. L'éditeur 2017, oui. Très comme ça, voilà. Généralement, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et qui utilise, en fait, exactement la même structure que l'éditeur visuel. Et on peut… Le système de gadgets fonctionne pareil sur les deux, en fait. Et du coup, si maintenant, dans deux ans, c'est cet éditeur qui devient su par défaut, avoir déjà des gadgets qui fonctionnent dessus, ce serait vraiment un plus, quoi. Que de devoir tout recommencer à ce moment-là, quoi. Au-delà de l'aspect éditeur visuel, ça permettrait aussi de bénéficier pour l'éditeur de code dans le futur, quoi. J'ai mis le lien sur le pad, sur les gadgets de l'éditeur visuel. Ah, parfait. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est les listes d'exemples qu'il y a en bas de page, sur mediawiki.org. Mais bon, enfin, c'est… Il faut aussi plonger, quand même, pour… Et puis, c'est pas direct d'écrire des gadgets pour l'éditeur visuel. Il faut décrire chacune des actions, enfin, de ce que j'ai regardé, déjà. Ça demande un petit peu l'apprentissage. C'est un modèle très acté, objet et… Ouais, ouais, ouais. Et puis, il faut définir d'abord le modèle de… Le modèle. Donc, si on veut faire, par exemple, la signature, il faut définir, dans l'éditeur visuel, l'objet, signature. Après, il faut faire l'interface, le bouton. Après, il faut faire le raccourci. Tout ça, il faut le coder. Donc, ça fait du travail. C'est du travail en plus, mais ça évitera, dans deux ans, de voir se leur taper. J'ai une question sur ça. Ouais. L'éditeur du code, est-ce que c'est possible d'ajouter, avec un gadget, la… Je sais pas comment ça s'appelle, la code completion, pour… Si j'ai des modèles et je veux… Parce que, souvent, je ne me rappelle pas exactement comment ça s'appelle, ce modèle. Je commence à taper, et après, ça me donne une liste avec plusieurs modèles. Est-ce que c'est possible de faire, ou avec le… Ça, c'est typiquement, c'est une idée de l'édite tout à fait possible. C'est… Mais je veux justement pas utiliser l'éditeur visuel. Non, mais c'est possible. Il suffit de coder le gadget qu'il fasse. Ça marche pas. Ah bon ? Ok. Mais bon, mais après, il faut ouvrir la boîte avec l'interface. Je veux juste… Je veux juste… Oui, ok. C'est ce que je veux, c'est juste l'éditeur de code comme il est maintenant, le nouveau, en bêta, avec ça, sans ouvrir des fenêtres, rien, juste pour… C'est-à-dire que, voilà, le code est déjà quand même… Ok. 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 Ouais, je vais voir. Non, donc oui, c'est possible. Il suffit de l'adapter à l'éditeur du kick-up. Donc, il faut le faire pour l'éditeur du kick-up. Après, sur le côté stockage et réutilisation sur plusieurs pages, alors j'ai vu que, par exemple, il y a des possibilités d'utiliser des passages d'une page dans une autre en utilisant, je crois que ça s'appelle la balise section, quelque chose comme ça. mais là, ça commence à devenir assez technique et, encore une fois, je ne l'ai même pas proposé, ça, pour éviter de me retrouver au pilori. Donc, il y a certaines choses qui sont techniquement possibles, mais que je préfère même éviter de proposer. mais il y a d'autres choses où, par exemple, je pourrais, via un module l'UAR, récupérer toute une partie d'un article et en extraire la partie qui m'intéresse et présenter ça sous forme de modèle. Mais là, ça commence à faire très lourd. En tout cas, dans ma tête, je pense que je peux faire quelque chose d'assez simple pour l'utilisateur final, mais qui, techniquement, risque d'être assez lourd en termes de traitement. Donc, en fait, j'ai des contraintes assez fortes entre les côtés techniques et les côtés... Il faut que les contributeurs actuels acceptent la chose et que ce soit aussi pertinent pour faire venir de nouveaux contributeurs. J'ai une question. Donc, cette idée, c'est toujours de synchroniser une définition entre sa forme masculine et féminine ou au pluriel, ou c'est ça. Et si tu veux tout simplement un beau tirer, recopier ou tirer, synchroniser, ce ne serait pas plus simple au final. Enfin, plus d'essayer de... Parce que sinon, c'est vrai que ça va être un enchaînement de modèles un peu casse-dieu et que personne n'arrivera de nouveau à paramétrer. Soit un beau tirer transvasé automatiquement l'un à l'autre, ou soit un gadget qui, quand tu vas modifier une modification sur un article, va te proposer un petit pop-up. Voulez-vous mettre à jour sur telle inflexion, telle inflexion, telle inflexion, tu vois ? Oui, effectivement, c'est plutôt dans la dernière proposition vers laquelle moi, je tendais. Donc, ce serait plutôt sur forme d'un gadget spécifique au dictionnaire qui... Après, le fait d'avoir quand même les données qui sont structurées dans un seul modèle, ça facilite l'extraction des données à répartir sur les autres articles. Seulement, actuellement, la structure même de Mediviki, en fait, je vois assez mal comment tu peux, sans passer, sans mettre les données sur une autre page. Parce qu'en plus, le problème du dictionnaire, c'est que tu peux avoir des définitions, plusieurs définitions qui ne vont pas forcément être... Tu ne vas pas reprendre, par exemple, toutes les définitions, qui ne vont pas être féminin pareil, je pense, pour certains mots. Et du coup, il faudrait faire dans certains cas et pas d'autres. Et enfin, ça me semble bancal, quoi. Après, vraiment, d'inclure des parties de page, mais pas d'autres, et enfin, un autre. Du coup, c'est pour ça qu'un gadget, il te propose, veux-tu dupliquer le truc ? Je pense que ça peut être le plus simple et le moins tordu et le plus facile pour tes utilisateurs finalistes. Mais je ne comprends toujours pas. Si tu as un gadget, et après, il faut encore un bot, et après, encore, il faut autre chose, ça va être très, très lourd. Et après, si tu veux charger des pages et parser les pages d'une autre entrée, juste retenir quelques données, avoir une expression régulière qui va faire ça, c'est faisable, mais après, à terme, ça va être l'horreur de maintenir tout ça. Sinon, après, il faut passer sur des données structurées à la Wikidata, mais je crois que c'est un sujet un peu sensible et je crois que les Wikiscénéries, ils n'aiment pas trop. En gros, ce que tu veux faire, c'est refaire, réimplémenter Wikidata. C'est ce que tu veux faire. Et ça, je ne vois pas. Alors, moi, sur le principe de Wikidata, le fait de structurer les données, de les mettre dans une base, dans un système RGBD, moi, ça, contrairement à peut-être une partie majoritaire de la communauté du dictionnaire, moi, ça me botte, en fait, comme idée. Après, voilà, je ne peux pas imposer non plus mon point de vue, si ce n'est essayer d'argumenter. Bon, voilà. Après, il y a d'autres aspects, autre que purement technique, par rapport à l'opposition de ce que propose Wikidata, ne serait-ce que juridique, avec la licence, sachant que Wikidata, c'est sous CC0, que tout le contenu des dictionnaires, c'est du CC BY et ça. Donc, s'il y a un moment... En fait, il y a un problème de communication aussi avec l'équipe de Wikidata. On va prendre une communication. En tout cas, en gros, on leur fait des retours, des inquiétudes, et en gros, on nous répond « Oui, oui. » Bon, après, c'est mon sentiment. Vous avez le droit d'aller voir aussi les pages de discussion qui sont liées à ce sujet. En gros, on nous dit « Oui, oui, on va voir des avocats spécialisés. » Et puis, on répond, on botte en touche, quoi. Alors que c'est quand même une problématique importante. Est-ce qu'on va créer finalement des forks de Bictionnaire et avoir des communautés en conflit parce qu'elles sont toutes les deux sur une même thématique mais sous des licences différentes ? Là, typiquement, pour moi, on a un problème aussi de gestion du projet, voire de... Bon. Juste un rappel par rapport aux licences. Wikidata est sous CC0 parce que c'est des données. Donc, ce n'est pas protégé par le droit d'auteur. C'est la forme finale qui est protégée par le droit d'auteur. Donc, il y a... S'il y a une CC0 sur Wikidata, ce n'est pas pour rien. Alors, il y a d'autres licences spécialisées pour les bases de données. Par exemple, ce qu'utilise à OSM qui... Alors, bon, après, aussi, moi, je parle avec mes propres biais cognitifs et que je suis pro-copyleft, fort. Mais je le dis clairement. Et à mon sens, on aurait pu utiliser aussi ça pour Wikidata de manière générale. Après, plus spécifiquement au modèle Lexem que propose Wikidata, il y a des possibilités, par exemple, d'avoir un espace de nom qui est sous une autre licence. Et donc, potentiellement, de réutiliser les contenus de Wikidata. De Wiktionnaire, pardon. Mais seulement, on n'a aucune réponse claire par rapport à ça. Je veux dire, on pose des questions claires, mais on n'a pas de réponse claire. Et ça, c'est quand même problématique. Justement, à ce sujet, j'ai une question. Quand tu parles d'équipe de Wikidata, tu parles des contributeurs, des développeurs, de l'IDIA, de la Foundation ? Alors, c'est plutôt Wikimedia Deutschland qui a une équipe qui bosse là-dessus. Ah, l'équipe de... Ce n'est pas à l'équipe de Wikimedia Deutschland de décider d'un changement de licence de Wikidata. Ce serait à la communauté. Ou même d'un espace de nom de Wikidata. Wikidata et sous CC0, c'est un donné du début. Si on devait changer ça, il faudrait qu'il y ait un vote de la communauté. Bon, après, on sort un peu de la thématique, là. C'est des débats plus à avoir avec la communauté et savoir comment structurer. Je pense qu'on sort un peu du cadre de cette table ronde. On a pas mal de drasseurs de bottes aussi. Est-ce qu'on ne les a pas forcément trop entendus ? Si vous avez des remarques, des idées détrucatives ou ne plaisent pas, tu as la tête, Framalki ? Non, je n'ai pas un peu. Et il y a aussi par le défi, de l'adverser, de l'adverser. Allez. Oui. En fait, apparemment, parce que j'ai compris il y avait une idée de prendre le défi. Apparemment, c'est tout le temps à voir dans cette semaine. Parce que le principal était de la partie. Du coup, l'idée, maintenant, c'est que je veux avoir dans lesquelles quelques niveaux et que un desquilles déjà dans desquelles et que c'est une intersection et qui s'est dans une décence. Alors déjà c'est quoi le projet qui va être probablement voilà que personne sait gérer on peut le dire que personne ne veut le gérer ne veut apprendre à gérer la première idée de l'inversité c'est que c'est énorme il y a beaucoup de code assez touffu pas trop documenté vieillissant et vieillis pas vieillissant vieillis allez soyons fous juste c'est écrit en quel langage c'est du javascript du javascript d'il y a 10 ans voilà et accessoirement il me semble qu'il n'utilisait pas jQuery je crois oui par celui qui anime la conférence enfin la table ronde ben le truc en fait c'est que effectivement c'est quelque chose c'est pareil c'est aussi ça fait partie des gros trucs qu'il faut faire et parce que si on attend le jour où l'inversité ben casse et qu'on n'arrive plus à réparer ou que ou qu'il y a des changements dans le navigateur qui font je sais pas quoi que ça marchera plus jamais enfin il faut il y a ça en fait il y a d'autres outils il n'existe pas que la IRC la IRC c'est un outil de patrouille il en existe d'autres il existe RTRC qui est assez peu utilisé parce que pas très problème d'ergonomie enfin voilà t'as Uggle et c'est le seul RTRC c'est le seul autre logiciel de patrouille directement en ligne directement dans ton navigateur après il existe des si je me trompe pas j'en oublie peut-être mais je crois pas après il existe des logiciels de patrouille mais sous forme d'application en dur donc ils installent une application il y a un logiciel dédié il y a Uggle il y en a d'autres mais si tu balades tu changes de PC ou tu tu te balades tu vas à la bibliothèque pour tu veux patrouiller un petit peu il y a Page Curation aussi sur Wikipédia en anglais qui Page Curation qui doit être adapté qui doit être internationalisé depuis 3 ans je crois ou 4 ans et le ticket fabricateur est toujours dans le même état il faut le faire contrairement aux autres ils sont faits plus pour la Wikipédia anglophone avec les pages les process les recats administrateurs c'est très spécifique on n'a pas les mêmes process c'est très spécifique et c'est le problème aussi qu'on a avec Uggle et on peut même le faire chaque utilisateur peut rajouter ces trucs donc donc ouais l'idée c'est de lancer un autre projet idéalement rester on est je crois à peu près tous mis d'accord rester sur quelque chose de web pour pas avoir à installer un client lourd essayer de faire quelque chose de pas trop spécifique à FR pour que les autres Wikipédia puissent en profiter mais tu voulais dire quelque chose oui juste sur la question du client lourd c'est pas que le client lourd soit une mauvaise chose mais qu'il y a déjà un outil qui marche sur eux donc si on en veut un pour la Wikipédia francophone je pense qu'on ferait mieux d'investir le peu d'efforts qu'on est capable de fournir sur un truc qui fonctionne presque comme on veut plutôt que de repartir de zéro et de se rendre compte dans 4-5 ans qu'on est arrivé dans le même état que la IRC où il n'y a plus de développeur dessus c'est ça concrètement adapter Huggles ça serait pas très compliqué à faire il suffit qu'il y ait quelques devs français qui s'y mettent et je me considère comme qu'ils devraient s'y mettre est-ce que l'assaut peut aider sur quelque chose là-dessus oui est-ce que la fondation peut aider sur quelque chose on avait besoin de toi il y a une heure mais après l'un n'est pas l'un n'est pas incompatible avec l'autre c'est-à-dire refaire une application web au final d'un côté et adapter l'un de l'autre c'est pas du tout incompatible et au contraire ça va dans c'est vrai dans le bon sens c'est ça dans le sens d'avoir le choix de l'outil utiliser aussi parce qu'on est aussi sur Wikipédia parce qu'on aime ça et que quand on veut pas utiliser un outil c'est bien de pouvoir avoir le choix entre plusieurs outils voilà donc s'il y en a qui se sentent n'hésitez surtout pas est-ce que peut-être maintenant que Benoît est arrivé on pourrait revenir peut-être un tout petit instant sur les gadgets qu'on parle au début le problème de centralisation des gadgets est-ce qu'il y a des infos récentes à ce niveau-là alors il n'y a rien de neuf depuis le hackathon à Vienne tout simplement par manque de temps pour tous les gens qui étaient là qui sont déjà bien occupés sur d'autres choses je ne sais pas si tu as fait quelqu'un a fait un récapitulatif de ce qu'on a dit à Vienne j'ai résumé en c'est complexe c'est complexe en même temps c'est pas complexe dans le sens où si les gadgets les plus utilisés ou même les modèles les plus utilisés sur les différents projets étaient intégrés comme étant une extension on pourrait bénéficier en fait de toute l'infrastructure qui permet de proposer des mises à jour de faire du push d'avoir une internationalisation qui soit bien propre et cette extension là on la met à jour comme ça toutes les semaines dans le train et un système semblable au message système avec un genre de translate wiki qui puisse permettre d'adapter c'est ça ça peut en fait ça me semble tellement bien tout ça à la fois je disais c'est assez lourd de transformer des gadgets en extensions ça c'est déjà fait il y a des gadgets qui sont déjà portés par des extensions il y a deux gadgets wiki data par exemple qui sont directement il y a une doc transformée en gadget en extension je pense pas mais ça reste en fait comme créer une extension donc je sais pas il y a déjà des gens qui ont bossé sur des extensions pour en faire une ben voilà mais c'est pas ça se fait pas en deux clics quoi ouais je sais bien que ça se fait pas en deux clics mais là dans le cas présent c'est tu crées un corpus en fait de gadgets tu intègres un corpus de gadgets c'est à dire tu fais ta première création d'extension avec un gadget puis le but c'est qu'il soit suffisamment qu'il puisse s'élargir de manière à ce que tu rajoutes un deuxième gadget un troisième un quatrième 100 150 je sais pas ben après avoir juste une extension qui soit un regroupement de gadgets c'est pas forcément enfin ce serait plus enfin moi de mon point de vue c'est pas Kiss pas un gros package à forme mais enfin avoir juste transformer un gadget en une extension enfin deux trois gadgets qui font des trucs à peu près dans le même secteur quoi en une extension quoi une extension catégorie qui reprendrait au cat des trucs comme ça mais c'est peu de ça mais pas mettre je sais pas un double gadget qui n'ont rien à voir avec oui bien sûr après c'est moi c'était vraiment une approche purement théorique je suis pas développeur j'en fréquente c'est des gens bien mais après je suis pas du tout développeur donc moi le côté technique le côté comment est-ce qu'on va pouvoir structurer ça quel est le plus intéressant le plus efficace pour garder un truc souple comme je disais un truc complètement Kiss c'est pas c'est pas mon domaine est-ce qu'il a été discuté de l'intégration des préférences vu que l'ambiance actuelle c'est plutôt d'essayer de les simplifier au maximum comment ça une extension de gadget ça s'intégrerait là-dedans question je sais pas effectivement il commence à y avoir vraiment une intégration des préférences par exemple typiquement pour donner un exemple les nouveaux filtres pour les modifications récentes les préférences sont maintenant dans les modifications récentes et plus dans les préférences pour la plupart le fait de porter ces filtres-là sur la liste de suivi va faire que l'onglet liste de suivi dans vos préférences il va aussi être vidé assez drastiquement donc qu'est-ce qu'on va faire on va sûrement fusionner les deux il y aura un onglet liste de suivi et modifications récentes combinées donc oui on va aller vers une simplification je pense de toute façon le principe des préférences dans un site maintenant les préférences elles se font de plus en plus au droit du gadget ou au droit de ce qu'on veut faire c'est le cas catalogue sur Commons je n'ai jamais géré mes préférences dans mes préférences avec ce gadget tout est déjà dans le gadget sur la page donc l'intégration avec les préférences c'est plutôt l'externalisation par rapport aux préférences que je vois si je peux apporter une précision c'est que maintenant donc via l'API via un appel à l'API tu peux stocker des informations de préférences avec les autres préférences enfin ça ça ne s'affichera pas sur la page spécial préférences mais tu peux comme ça stocker des préférences dans la base Midayuki avec les autres préférences et les récupérer aussi c'est un appel c'est action et l'option de tête mais j'ai un petit doute et du coup comme ça qui te permet de ne pas avoir pour le paramétrage d'un gadget ou se souvenir des choix de l'utilisateur tu n'es pas obligé du coup de passer par un cookie ou de passer par écrire sur une page wiki tu peux le stocker dans les préférences d'utilisateurs et le récupérer après au prochain passage ça va dans le sens que tu voulais ou pas du tout j'ai une question du coup par rapport au pad je vois le truc je voyais le fait que la IRC oui Dr Brain c'est parti malheureusement et la maintenance bon une question ça je le pose en tant que membre de la communauté on a combien de bots sur lesquels les autres sont capables d'intervenir parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des robots qui se pètent la tronche on a eu le cas avec Al dont on se servait alors que ça faisait quoi 3-4 ans que son dresseur n'était plus là et d'un coup tout s'est pété la tronche et on s'est retrouvé un peu comme des cons avec plein de listes qui n'étaient plus à jour et il a fallu retrouver d'autres bots pour pouvoir faire le même boulot et ouais du coup si maintenant le bot dans l'Odream il se casse la gueule on fait quoi ? dans le cas des bots le problème est encore plus complexe parce que le code est parfois pas accessible tous les découvreurs de bots n'ont pas mis leur code sur Github ça devrait être obligatoire moi pour moi ça devrait être obligatoire après c'est là que la communauté n'a pas décidé que c'était obligatoire je vais réagir à côté de la question mais c'est juste pour dire que je ne suis pas d'accord du tout avec le fait que le code devrait être visible c'est un outil comme un autre on n'a jamais obligé les utilisateurs à avoir le code Internet pour avoir qu'il soit open source pour faire des modifs sur Lucky c'est juste un outil sinon pour le pardon plus ce que je vois c'est que c'est un outil qui est commun qui sert quand même globalement à tout le monde donc oui mais tant qu'il n'est pas open source et qu'il fonctionne il nous aide c'est déjà mieux que rien avoir du tout oui ça je suis d'accord si oui tant qu'il est open source et qu'il nous aide ok il n'y a pas de soucis c'est juste où il est le fallback en fait s'il y a un problème comment est-ce qu'on gère la question c'est pas enfin la question c'est est-ce que est-ce qu'on impose par exemple pour faire une demande de bot flag que le code soit open source ça serait possible si la communauté décide dans une prise de décision qu'il faut que le code soit open source pour avoir le bot flag ce ne sera pas possible autrement ouais il faut ressortir un sondage qu'on avait fait il y a 4-5 ans là dessus on était déjà pas d'accord sur le sujet sinon pour les bots qu'on n'est pas capable de maintenir j'aimerais juste faire un sondage élevé de main parce que je crois qu'on a facilement la moitié des contributeurs techniques de la wikipédia francophone qui est capable de rebooter ça le bot en moins de 24 heures en ce moment de prévenir le dresseur ou ? non non rebooter ça le bot farm scratch si Grebeko n'est pas dispo pour le faire alors il faut savoir de manière théorique je suis capable de le faire de manière théorique c'est-à-dire j'ai le code je sais à peu près l'architecture derrière qu'il faut de manière à peu près théorique concrètement il est vers géo salbot il est hébergé aucune idée il est hébergé à denver pas chez Grebeko mais il me semble chez un hébergeur local d'accord il n'y avait pas un salbot junior à une époque ? si il y avait le bot de Nacor et à ma connaissance il n'y a que Nacor qui a été capable de le relancer donc si ça ne demande pas trop d'efforts d'essayer de passer au-delà de la théorie et de le lancer pour de vrai une fois ça vaut le coup j'avais essayé d'en lancer un troisième je n'étais pas investi énormément dessus mais je n'avais pas réussi juste avec le code source ça ne suffisait pas est-ce que le code de salbot est accessible ? oui oui est-ce qu'il suffit de le réhéberger et de le lancer ? non j'ai essayé ça suffit pas donc c'est là peut-être les soucis déjà il faut un bot qui est le flag admin non ? non il n'a pas le flag admin il a le global role oui c'est ça merci mais ouais ça n'a pas ton idée de se pencher une fois et de relancer salbot enfin c'est un autre nom mais pour avoir une backup enfin truc au cas où tu veux lancer un week-end des 50 salbot où chacun essaye de faire tourner son salbot ? ça pourrait tourner des solides peut-être un week-end bot en fait tout court pour faire un peu le point c'est peut-être des bots qui vont connaître un peu ce que font les uns les autres savoir comment chacun a bossé partager vos expériences savoir ce qui marche ce qui ne marche pas parce que je pense je ne sais pas comment ça marche je n'ai jamais essayé de créer un bot parce que j'ai eu l'impression de se foutrement incapable mais en fait j'ai l'impression que quand une personne arrive avec un bot elle a l'idée de se dire je vais faire un bot pour un usage éventuellement auquel elle a pensé mais est-ce qu'elle bénéficie en fait de l'expérience des précédents dresseurs est-ce qu'elle bénéficie éventuellement de choses qui ont déjà été essayées qui marchent de la part des autres est-ce que c'est bien documenté est-ce que ça reste accessible alors documenté ça l'est bien non ou aucune idée enfin le problème beaucoup c'est de trouver les bonnes pages d'aide et c'est valable pour les bots c'est valable pour les modèles c'est valable pour le javascript c'est que j'ai découvert des fonctionnalités par exemple dans l'API de MediaWiki au bout d'un an alors que ça faisait un an que je travaillais sur le truc et que je cherchais le truc j'ai mis un an à trouver la page d'aide si tu respondais et c'est valable pareil pour les bots pour les trucs pour les bots c'est encore pire dans le sens où la plupart des bots sont faits avec PyWikiBot et du coup on a la doc de PyWikiBot sur à peu près tous les projets qui n'est pas à jour mais n'est pas au même état d'obsolescence suivant les projets mais par contre il y a des liens entre les diverses docs si on veut créer un bot pour interagir sur Wikipédia en français et Wikidata on va trouver des pages sur la Wikipédia en français qui commencent l'explication puis qui renvoient sur une page de Wikidata pour les parties spécifiquement Wikidata et qui pour le coup n'est pas au même niveau de documentation qui finit par envoyer sur la doc générale de Salbot sur MediaWiki.org qui n'est pas non plus qui est plus récente pour le coup et tu te perds rapidement dans un méandre d'instructions contraires après c'est le problème avec les gens qui font des trucs locaux qui servent localement tu vas avoir une doc super détaillée localement qui sera plus valable un an après alors qu'il y a un endroit où on est censé foutre toute la doc c'est sur MediaWiki.org ça c'est aussi du ménage qu'il faudrait faire c'est aussi valable pour les pages d'aide sur Wikipédia ou sur n'importe quel wiki qu'on a moi j'en croise des pages d'aide qui ne sont pas du tout à jour alors que la doc sur MediaWiki.org elle est à jour et traduite et elle est maintenue donc c'est aussi du ménage à faire pour chacun est-ce qu'il y a moyen de transclure des docs ? alors il n'y a pas moyen de transclure effectivement ça c'est un projet qui est aussi dans les cartons où il y a quelqu'un qui bosse à chaque hackathon là dessus c'est ce qu'on appelle les shadow namespace le principe ce serait de se dire on fait une transclusion d'une page d'un wiki sur un autre wiki donc ainsi on aurait la doc générale vous allez sur une page d'aide quelconque vous avez la doc générale de la fonctionnalité et en dessous vous pouvez ajouter des informations spécifiques au wiki mais on peut déjà contourner ça dans le sens où il est possible de faire un court résumé des fonctions principales sur allez 20 lignes à tout péter un gros bouton qui dit allez là-bas pour voir la doc détaillée et en dessous tu mets les spécificités locales dont tu as besoin mais c'est un effort rédactionnel il y a une page quelque part qui explique cette bonne pratique de rédaction projet d'accueil je ne sais plus quoi oui j'approuve une bonne idée à renvoyer et traduire la balle je crois l'arcanésiste voulait dire un truc non est-ce qu'il y a déjà eu une vérité de créer un bot à plusieurs un bot multi-usage un bot sur la wikipédia francophone je ne sais pas par contre il y a les outils de x.exclamation qui ont été repris par plusieurs contributeurs et l'amélioration en stabilité temps de réaction quand il y a une panne tout ça elle est considérablement moins améliorée c'est toujours vraiment enfin le dream bot qui est vraiment enfin je trouve c'est le bot que je vois le plus souvent en fait sur wikipédia en français donc je me dis que c'est un peu le bot à tout faire peut-être avoir peut-être d'autres personnes qui travaillent dessus ça pourrait permettre de gagner des fonctionnalités et d'avoir d'autres d'autres manières de faire je ne sais pas c'est très très innocent comme question il n'y a qu'à faut que c'est dommage qu'on n'ait pas l'intéressé avec nous on n'a pas l'intéressé avec nous pour lui demander son avis sur la question donc parmi j'arrive encore après la tempête et je viens poser plein de questions bêtes vous avez envisagé éventuellement de faire un mini hackathon spécifique au projet francophone on t'attendait pour lancer l'idée ça ne va pas dépendre de moi c'est plus Sylvain oui enfin envisagé oui après on n'a rien lancé de concret après on va faire un prêt hackathon avant le hackathon de Barcelone quelque part dans le sud de la France on peut le dédier spécifiquement au projet francophone l'idée c'est de le faire environ c'est les organisateurs du hackathon du hackathon Wikimedia qui m'ont demandé de le faire l'idée c'est d'avoir des prêts hackathons dans des villes pas trop loin quelques semaines ou un mois avant histoire de se mettre en jambe et d'être prêts pour le hackathon ça s'est fait l'année dernière avant Vienne il y a eu Prague et donc là je pense qu'on va viser Montpellier ou Perpignan on verra ou Toulouse mais bref pas trop trop loin de Barcelone en France et donc oui on peut faire ça à cette occasion là donc printemps je n'ai pas la date exacte donc là il nous reste une demi-heure est-ce que vous voulez qu'on aborde les modules allez est-ce qu'on aborde les modules pas un quart d'heure les modules pas documentés les modules ou les tests des modules ou des trucs qui pètent et qu'on s'en aperçoit pas et que est-ce qu'il y a qui code des modules ici en fait ou il y a juste Arcanosis et moi je code pas de modules moi je fais juste les confs non mais c'est dommage il y a notre ami du Wiktionnaire anglophone qui est parti on discutait de ça avec lui hier parce que lui il essaie de mettre en place des tests automatiques sur les modules en lua je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire de façon globale juste développer un petit framework de test qui nous génère des tableaux de résultats et la catégorisation à partir du code des modules en gros chaque module a une page wiki associée qui transclut l'appel du module en question avec plein de paramètres différentes et en donnant les résultats attendus à chaque fois et dans le cas où le résultat attendu colle plus à un moment après une mise à jour du module il catégorise la page wiki associée au module dans une liste de modules défectueux et on a même pas besoin de suivre les modules un par un on a juste à consulter cette page pour voir ce qui est cassé après des mises à jour techniquement on a tout ce qu'il faut sous la main il faut juste écrire un petit peu de code quand même pour générer ces pages là je vais peut-être faire une petite digression quand tu parlais de casser des trucs et tout est-ce que vous est-ce que vous trouvez que les nouvelles enfin les actus qu'on vous envoie par rapport aux mises à jour qui sont faites sur MediaWiki c'est suffisant ? non on nous dit que ça va casser et ça casse mais on ne s'est pas assuré que c'était corrigé avant ça je te l'avais déjà dit ouais typiquement quand il y a une API Java qui est dépréciée on est parfois prévenu très longtemps à l'avance parfois pas assez souvent mais bon ça c'est des erreurs c'est compréhensible mais quasi systématiquement on est prévenu il y a la relance au bout de 3 mois il y a la relance au bout d'une semaine et c'est déprécié et comme personne ne s'est saisi du sujet c'est cassé les utilisateurs se plaignent mais voilà il ne fallait pas déprécer donc ce n'était pas corrigé alors ouais on a tenté l'autre approche c'est d'attendre que les gens corrigent en disant vous le savez si vous ne corrigez pas ça va casser les trucs et les gens ne corrigeaient pas rien à foutre oui mais c'est des bénévoles ça c'est bien après c'est la même question en fait que de se dire est-ce qu'on fait des robots de manière globale est-ce qu'on fait des voilà c'est travailler là c'est du travailler ensemble c'est se dire ouais on est un groupe enfin on est un groupe on va tenter de gérer la maintenance technique du wiki après ok c'est du temps bénévole il n'y a pas de soucis mais alors est-ce que la question c'est de savoir jusqu'à quel point il y a une implication bénévole par rapport à ça dans bien entendu dans le respect de la disponibilité de tout le monde moi mon point de vue sur la question et j'aimerais bien avoir un retour d'ailleurs des personnes dans la salle là-dessus c'est qu'à partir du moment où un outil qui soit de création bénévole ou de la fondation est réellement utilisé par un nombre significatif d'utilisateurs ça devrait toujours être à la fondation de s'assurer que l'outil continue de fonctionner même si elle n'est pas à l'origine de l'outil au départ c'est le cas avec la wikipédia en anglais a réussi à faire passer ça dans la community wishlist avec je ne sais plus quel bot si le bot qui fait des évaluations donc maintenant il y a un bot pour les évaluations qui met à jour les tableaux d'évaluation qui est disponible pour tout le monde d'ailleurs pareil est-ce que ce bot c'est un peu moins critique que sale bot mais est-ce que si ce bot tombe en panne on est capable de le relancer de quel bot tu parles je n'ai aucune idée en tout cas pas sous 24h à mon avis sauf si quelqu'un l'a déjà tenté tu vois sale bot ou club bot enfin il y en a d'autres sur wikipédia en anglais par exemple ceux-là on me rabâche les oreilles avec j'ai beau dire qu'il y en a un qui a été fait par les francophones et qui marche très bien ça compte pas c'est comme l'iversé tout le monde ah il y a huggle 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 oui il y a l'iversé aussi sale bot est aussi utilisé en portugais oui en portugais également d'ailleurs ça fait polémique parce qu'il y a un utilisateur qui était user salé et tout le monde pensait que c'était lui il l'a jamais démenté bref ça c'était pour l'anecdote qu'est-ce que je voulais dire oui c'est typiquement le genre de bot anti-vandalisme qui pourrait être géré de manière globale c'est-à-dire ce bot anti-vandalisme qui fonctionne par rapport à un certain je sais plus comment ça s'appelle un catalogue de mots ou un truc comme ça c'est quand même quelque chose ouais c'est ça un dictionnaire de mots en plus avec Ores ce qui arrive maintenant il y a moyen de faire un gros bot anti-vandalisme ou un moteur de bot anti-vandalisme qu'on va avoir une fois, deux fois, trois fois pour avoir la redondance et ça pourrait être valable pour tous les wikis et qui serait sûrement beaucoup moins lourd qu'actuellement peut-être parce que j'ai vérifié il n'a pas le statut rollback donc quand il fait une révocation il charge l'ancienne version par-dessus la nouvelle mais dans tous les cas alors je dis peut-être une bêtise Fram & Cui je crois non ? tu m'arrêtes si j'ai des conneries mais dans tous les cas même quand on reverte en fait on vient réécrire une nouvelle version dans la base non ? on vient de renvoyer les données oui oui ok oui sans ça oui mais après côté base de données au final le résultat est le même oui ça n'existe pas c'est de la science-fiction ça pourrait être dans discussion module la page de discussion association module c'est ouvert à discussion pour les pages j'ai des sous-pages utilisateurs il y a le bac à sable est-ce que quelqu'un sait s'il existe déjà des frameworks de tests en lua du coup enfin l'équivalent par exemple de phpunit mais en lua enfin quelque chose qui serait déjà fait parce que s'il y a déjà un framework un peu standard ça peut être utilisé dans notre cas d'usage lua 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 il y en a deux listés sur la page sur l'article de wikipédia en anglais qui s'appelle list of unit testing framework là j'étais en train de regarder sur le wiki lua lua-user.wiki ils en listent 15 donc il doit y avoir moyen d'en trouver un bon et enfin juste pour soulever un problème c'est qu'actuellement sur frwiki on est vraiment très 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 peu à toucher au lua au module quand je dis très peu je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main vraiment alors il y a Arcanesis qui fait pas mal de formation autour de ça c'est très bien mais au final et même sur les cinq que je pourrais compter il y en a deux trois gros qui font la quasi-totalité du travail et au delà du fait que du coup ils abattent un boulot monumental il y en a un ou deux qui partent c'est fini une question peut-être à Benoît pourquoi c'est l'UA qui a été choisi et pas Python ou un autre langage ça a été expliqué hier et Sylvain va pouvoir le réexpliquer parce que je sais pas en fait alors très rapidement il y avait trois autres langages qui étaient bien positionnés pour ça à savoir PHP JavaScript et Python PHP parce que c'est le langage de MiniaWiki JavaScript parce que c'est le langage de l'interface et des gadgets et a priori le meilleur candidat parce que même les contributeurs qui sont pas des développeurs peuvent le connaître et Python parce que c'est le langage de la plupart des bots en particulier de Pi Wikipédia à l'époque qui est devenu Pi Wikiboot depuis le problème c'est l'intégration savoir que PHP c'est difficile à intégrer et c'est lent JavaScript c'est difficile à intégrer c'est rapide mais ça utilise toutes les performances disponibles sur la machine qu'on prenne le V8 de Chrome ou le Spider Monkey de Mozilla Python c'est facile à intégrer mais c'est lent et tous ont le même problème de pas permettre de contraindre facilement les ressources utilisées à savoir qu'avec l'UA qui est conçu à la base pour être intégré c'est probablement le langage le plus utilisé dans le monde du jeu vidéo pour les scripts quand on donne la main à l'utilisateur typiquement pour World of Warcraft ou pour Far Cry c'est du l'UA qui est dedans on peut spécifier ça utilise tant de pourcents du processeur ça utilise tant de RAM ça prend tant de temps au max et il n'y a aucun moyen que ça fasse tomber le serveur il n'y a aucun moyen d'accéder à des fichiers sur le serveur auquel on n'a pas d'autorisation on ne peut pas aller récupérer les mots de passe utilisateurs des utilisateurs d'un média wiki avec un script l'UA c'est pas possible et c'est l'AVM qui garantit ça ce qui n'est pas le cas pour les autres langages le problème justement c'est pas d'avoir préféré les aspects techniques qu'aux aspects du nombre de personnes qui peuvent le faire peut-être je ne sais pas la réponse après le langage est proche du javascript il n'y a pas il n'y a pas énormément de boulot oui non mais apprendre à faire du lua quand tu sais faire du javascript c'est pas un investissement énorme en vrai une demi-journée avec l'Arcanosis c'est à côté du lua 1h45 ça suffit ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'optimisation de code qui est faite il nous reste en gros 5 minutes si vous voulez jeter une nouvelle pierre dans la mare allez-y si vous voulez gueuler contre la fondation je suis là oui c'est quand que page creation est internationalisé que quoi c'est quoi ce truc là c'est quoi ce truc ah ça tu as des blagues toi ben j'en sais rien en fait déjà on a alors on a mis on a mis en place les nouveaux filtres pour les modifications récentes qui permettent de faire une partie du travail de page creation une partie j'ai bien dit ça fait partie des projets ah oui alors l'avantage des filtres et je fais une démo dans les lightning talks après c'est qu'on peut regarder uniquement les nouvelles pages et avoir un peu le détail en fait ça plus au reste on a moyen de trouver à peu près des équivalences ça vaut pas effectivement un vrai truc pour trier les pages nouvelles ok alors on est bien d'accord ça fait partie des trucs qui sont dans les idées potentielles sauf que ben quand on regarde le comment ça s'appelle quand on regarde le oh merde le plan d'action pour l'année à venir pour la formation c'est pas dedans voilà honnêtement ça a été écarté parce qu'on pense que bon regarder les nouvelles pages c'est une chose qui est quand même assez spécifique et on essaye de faire des outils qui soient plus globaux le plus globaux possible des trucs qui permettent d'être utilisés sur tous les wikis donc là une des pistes qu'on a c'est davantage de donner des listes de tâches faire en sorte que les gens puissent faciliter leur liste de tâches à faire et accès plus facilement à des ben des oui c'est ça des choses à faire en fonction de ce qu'ils aiment bien faire pouvoir surveiller spécifiquement des articles spécifiquement des éléments pouvoir aider d'autres utilisateurs etc parce que j'ai le bug enfin le ticket fabricator en suivi il a été question je crois il y a deux enfin c'était de fermer le ticket parce que certains disaient ça coûte trop cher enfin ça coûte trop cher en tant développeur à faire et c'est pour une utilité assez faible alors j'ai pas suivi toutes les discussions mais c'est quelque chose qu'on avait demandé quand même sur l'équipe d'un français moi je suis d'accord avec l'utilité utilisateur dans le sens où c'est juste regarder les nouvelles pages qui rentrent et la création de nouvelles pages c'est pas du tout la majorité des modifications récentes qui sont faites sur les wikis donc du coup il est plus intéressant de pouvoir modifier de regarder si effectivement il y a une nouvelle page qui a été créée mais de regarder dans l'ensemble les modifications récentes parce que c'est là où tu vas avoir le plus de boulot bah oui mais d'un autre côté le boulot est pas le même entre les nouvelles pages entre patrouiller sur les nouvelles pages et patrouiller sur les modifications récentes puisque sur les nouvelles pages on peut avoir on voit une nouvelle page qui a un potentiel mais qui est mal formatée mal faite on va quitter par exemple l'Iverset quand on est en train de patrouiller dessus pour aller se consacrer à la page c'est un usage normal ça me semble normal de faire ça oui je suis d'accord mais il y en a qui veulent faire que des nouvelles pages moi je patrouille plus mais à l'époque je patrouillais ça m'arrivait de prendre la page Wikipédia la page classique des nouvelles pages et de la rafraîchir toutes les minutes pour voir pour patrouiller sur les nouvelles pages maintenant tu peux le faire du coup avec les modifications récentes tu ne filtres que les nouvelles pages et tu mets en place le procédure en live il te fait des mises à jour automatiquement maintenant c'est en live ouais il y a une option qui est encore en bêta mais tu peux activer j'ai vu passer mais j'ai désactivé parce que ça me cassait les gadgets et juste une question avec la VRC tu peux décider de n'afficher que les nouvelles pages aussi oui mais la VRC n'est pas mieux pour éditer en live tout à fait mais ah ouais tu veux carrément modifier la page depuis la liste des résultats modifier l'article pour ne pas perdre le focus ouais c'est gros live VRC le fait mais mal oui live VRC le fait je suppose avec un seul éditeur que le Wikitext et pas l'éditeur visuel parce que ça n'existait pas en 2015 il devait être en bêta et encore je me souviens sur les dernières fois où je ne me trouvais sur la VRC des balises des balises d'éditeurs visuels mais c'était c'était le tout début sinon depuis on a aussi inventé les onglets dans les navigateurs web c'est bien même avant j'étais jeune à l'époque ça s'était créé j'ai une autre question quand est-ce qu'on met Flow partout alors quand est-ce qu'on met Flow partout ça ne dépend pas de moi ça dépend de vous vous communauté voilà c'est vous qui décidez là c'est vraiment le produit ou le truc on a dit c'est les communautés qui décident on ne va pas pousser on ne va pas se dire allez on va forcer les communautés à l'utiliser non je t'envoie des Zip tourmier Sylvain pardon je t'envoie des Zip tourmier non non après je comprends qu'il y a de l'opposition il y a aussi toujours m'écrire un message je m'appelle j'ai de la discussion j'ai Zip n'est pas le seul à être contre Flow moi je suis parti des gens qui n'aiment pas Flow et je n'aime pas je n'aime pas c'est pas une question d'être contre moi je n'aime pas les pages de discussion classique tu fais quoi ? tu ne m'écris pas de la même manière que je n'écris pas aux personnes qui utilisent Flow après ça dépend de ce qu'on veut faire avec à titre bénévole moi j'utilise Flow parce que ça me permet d'avoir de meilleures interactions avec les nouveaux parce que c'est le gros de mon boulot sur Wikipédia en tant que bénévole voilà après je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui ne soient pas chauds par rapport à ça parce que ça change les habitudes ça met en place un nouveau système c'est pas hiérarchisé pareil etc et très honnêtement la gestion des historiques elle est caca ouais l'intégration de tous les outils qui fonctionnent autrement du genre le masquage qui ne fonctionne pas naturellement les historiques qui n'utilisent pas le même code source que pour les historiques des articles ça casse tout pour moi c'est justement ça le gros problème c'est l'historique et les fonctionnalités qu'on perd et l'inventation parce que je trouve quand même ça beaucoup mieux l'inventation on a encore enfin là le développement a repris par rapport à Flow donc on va revoir alors les éléments qu'on va revoir il y a comment est-ce qu'on stocke les données alors actuel les données sont stockées elles n'étaient même pas stockées en Wikitext comme le reste des pages elles étaient stockées en HTML youpi donc du coup ce qui faisait que quand tu fais sur Wikidata quand tu insères le modèle Q ou P histoire d'avoir le titre de cette page qui s'affiche proprement ça s'affiche en anglais point même si t'es en ton t'as basculé en français donc on va changer le système de stockage qui va permettre à Wikidata de mieux utiliser Flow il les utilise beaucoup déjà les chinois aussi parce que les chinois il y a les language variant ça ne marchait pas maintenant ça va marcher donc il y a ça il y a une grosse rédiculture qui va être faite au niveau technique pour l'interface pour pouvoir faire un truc qui soit plus propre qui plante moins etc on réfléchit à comment est-ce qu'on va revoir les modèles d'indentation et là ce sera plus à la carte qu'autre chose étant donné que chaque message est hiérarchisé par rapport à un autre vous pourrez choisir d'avoir tout indenté comme on fait sur une page classique ou d'avoir le système linéaire vu des digressions voilà ça c'est des pistes ça c'est une piste de travail pour le moment sinon les autres trucs qu'on va faire qu'on doit faire être les messages récents en bas pardon les messages récents en bas comme une page de discussion alors on va notamment tuer le système de comment s'appelle de scroll infini et oui moteur de recherche ça va être intégré à la recherche les sujets vont être intégrés à la recherche et il sera possible de chercher de manière interne sur une page de discussion vous arrivez sur le forum des nouveaux ou un truc comme ça vous pouvez chercher si quelqu'un a déjà posé la question de comment est-ce qu'on crée un article sur le cuivre utiliser l'argent de l'écran ça tu peux le gérer dans ton CSS alors avoir une page non mais honnêtement avoir une page de discussion qui est large comme ça tu peux pas la lire honnêtement ok c'est le problème des wikipédiens c'est que souvent on est un peu des machines ou des zombies ou des extraterrestres et des super héros on a tous des capacités et on est capable de lire des pages comme ça moi ça fait pas partie de mes capacités donc je suis obligé d'avoir un truc comme ça et pour une majorité de gens on reste quand même je ne connais pas d'endroit maintenant sur le web en termes d'accessibilité de texte ou autre où t'es pas une limitation en largeur de toute façon le nouveau thème a une limitation en largeur par exemple timeless qui est un thème proposé alors c'est pas un nouveau thème c'est un thème qui est proposé par quelqu'un à l'extérieur c'est pas supporté par la fondation mais il est supporté en largeur il est pas supporté par la fondation ah il me demande encore ouais pardon je fais partie de ces personnes qui j'ai pas un écran énorme mais qui préfèrent avoir la largeur de l'écran d'autant plus sur un petit écran tu parlais de l'indentation avec les discussions classiques la largeur d'écran est un vrai problème pour ça sur un mobile à la quatrième indentation tu as deux lettres par ligne justement l'intérêt de Flo est-ce que ça serait pas de pouvoir s'adapter selon l'écran avoir une indentation quand il y a la place enfin oui mais ça à la rigueur ça peut être une préférence pas en CSS mais avec une case à cocher en mode prendre toutes les largeurs disponibles ou pas oui totalement justement c'est là que je dis que je suis pas anti-flow parce que je suis rétif au changement c'est que j'aime pas la façon dont c'est fait c'est pas que je suis contre c'est que j'aime pas la façon dont c'est fait parce que ça c'est pareil tu peux avoir les discussions les plus récentes en haut en bas ça ça peut se régler facilement tout genre de trucs ça peut se régler en une poignée de cases à cocher sur les préférences alors il y a un truc que j'ai appris par expérience c'est que quand ça se règle facilement avec une poignée de cases à cocher généralement ça prend un trimestre oui bah après parce que ah ouais en fait ah d'accord c'est facile oui la facilité utilisateur et pas la facilité développeur on le sait ça c'est sûr mais et on recrute des développeurs bénévoles toujours si le sujet vous intéresse vraiment si vous avez vraiment envie d'implémenter des trucs et des machins dans certaines fonctionnalités on recrute toujours est-ce que vous est-ce que vous avez réussi à implémenter la journée de 36 heures ou de 48 heures parce que dans ce cas ça peut m'intéresser alors on travaille pas là dessus à l'heure actuelle par contre on s'intéresse beaucoup à un système pour avoir une machine de clonage c'est un sujet qui revient très régulièrement je suis même à peu près sûr qu'il y a une tâche fabricator qui existe j'ai une petite question aussi de Rizek concernant les cartes interactives cartographaires pour le citer oui si maintenant je propose alors pour ceux qui ne savent pas dans le cartographaire c'est les cartes interactives son développement côté fondation est arrêté mais maintenant est-ce que maintenant moi en tant que développeur payé à titre bénévole si je propose une modification est-ce que ça a des chances d'être inclus en moins de 6 mois honnêtement oui si tu rentres dans le process de comment s'appelle de validation et tout ça et on te facilite alors le travail de mon équipe il y a des gens dans mon équipe il y a Shrichti Rachel et André leur boulot c'est de te faciliter la vie pour ça non parce que si tu es je parle d'un cas très précis où j'avais proposé une correction de bug le patch était fait il était proposé dans la tâche en question sur l'irrit il y a une personne qui avait validé deux personnes qui avaient validé mais les mainteneurs du projet n'ont pas appuyé sur le bouton derrière pour lancer le merge a été fait depuis il me semble maintenant c'est fait mais il a fallu râler fortement sur Twitter à 50 endroits pour que Shricht le voie pour que tu le voie pour que ça bouge derrière et pour que tu le dises enfin tu vois c'est quand même ouais c'est le soucis avec certaines extensions qui du coup ne sont plus du ressort d'une quelconque équipe et du coup ils ne s'en occupent plus vraiment mais c'est toi au delà du fait de s'en occuper qu'eux ils arrêtent le développement ok tu vois mais que maintenant si on essaie de continuer de maintenir le truc nous derrière qu'on n'ait pas à attendre 3 mois à chaque fois c'est vraiment super énervant ça je vais j'ai ma collègue Shrichti qui du coup son boulot c'est vraiment de travailler là dessus je vais lui retransmettre à nouveau ton retour et ouais on essaye de faire en sorte c'est parfois difficile pour certains chefs de projet de se dire ah oui il faut aussi prendre en compte les paramètres externes de la part de certaines personnes donc oui oui c'est un travail qui est en cours par rapport à ça et quand je dis qu'on recrute maintenant les développeurs bénévoles c'est avant il y avait la possibilité de rentrer dans la maison et de réussir à faire des trucs c'est ce que tu me disais hier Arconesis maintenant on essaye de le faire mais en plus qu'il y ait des gens qui soient là pour aider et faire en sorte que ça avance et faire en sorte que ça se mette en place moi j'espère vraiment que l'expérience malheureuse que tu as eu par rapport à ça ça se reproduira plus j'ai eu d'autres expériences qui sont très bien passées mais en l'autre moment je parle juste sur cette extension j'entends bien alors il peut ça marcherait bien j'ai pas le détail je sais pas comment ça se passe vraiment c'est dans la discussion véritable en termes de développement et de qui est propriétaire du truc mais la question c'est est-ce qu'on pourrait pas te passer la responsabilité du truc non clairement la réponse est non je ne connais pas assez le code mais parce que c'est le cas il y a des pièces il y a des morceaux de comment s'appelle de code qui sont gérés par des développeurs bénévoles qui s'en occupent gérer le truc voilà comment s'appelle le portage de l'extension enfin de l'éditeur visuel sur Wikisource c'est TPT qui gère qui gère le truc donc c'est un exemple c'est une possibilité un peu extrême mais c'est un exemple et sinon où est-ce que tu voudrais c'est juste avoir un interlocuteur qui soit capable de vraiment faire d'appuyer sur le bouton pour mettre en ligne qui au moins une fois par semaine ou jette un coup d'oeil quoi enfin valide des trucs qui sont déjà validés par 2-3 autres personnes et qui enfin juste il est 15 ans 25 vous pouvez en discuter peut-être après tout à fait donc on va clore là-dessus il y a plein de trucs je ne sais pas qui a pris les notes sur le pad merci à lui merci LCRLG et FramaWiki l'idée ça va être maintenant pour la suite de essayer de concrétiser 2-3 trucs si vous avez le temps de repasser sur des gadgets si vous ne connaissez pas l'UA essayez peut-être d'apprendre l'UA si vous êtes motivé des petits trucs comme ça et voilà et on en reparle dans un an je pense que vous avez intérêt aussi garder dans le coin de votre tête le fait de mettre des outils en commun avoir des bots en commun être capable d'intervenir sur les outils des autres au cas où vraiment mutualiser et documenter travailler sur des bonnes pratiques tout de suite intégrer les nouveaux outils les nouveaux usages enfin voilà documenter voilà et peut-être rendez-vous au hackathon qui organisera Wikimedia France c'est le terme employé c'est le terme employé c'est maintenant c'est maintenant c'est